Ici Marie-Narsigny, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans le récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire. Monsieur Saint-Pierre, qu'est-ce qu'on met dans votre thé? Est-ce que vous mettez du lait dans votre thé? Non, non, ça va prendre... Nature. Nature, OK. Ça va être le temps de prendre les médicaments pour le Parkinson. Donne ta main. Tiens. Je m'appelle Ginette Poulin-Saint-Pierre. Je suis la proche aidante de Jean. Mon mari, depuis 46 ans, la semaine prochaine, Jean a eu un diagnostic de Parkinson et, par la suite, un diagnostic de démence à corps de l'Eau-oui. OK, attention! Par là, on s'en va là. Avant la pandémie, pendant que j'étais au travail, Jean, il n'a jamais eu de problème à rester seul à la maison. Il ne faisait pas de fugue. Il avait encore son auto. Je lui téléphonais le matin et l'après-midi pour la médication. Il n'y avait pas de problème. Il savait qu'elle pouvait lui le prendre et tout ça. La pandémie, pour les problèmes cognitifs, la pandémie, ça a été une chute vertigineuse. Parce qu'avant la pandémie, en 2019, exemple, il y avait des rencontres avec le groupe de Parkinson. Il y avait des exercices adaptés. Ensuite, il y avait un centre de jour, des chansons, un dîner sur place et tout ça. Donc, il y avait du stimuli. Puis, avec la pandémie, tout a arrêté. Alors là, vraiment, mon rôle de proche aidante, ça a été pas du 24 heures par jour, mais presque. C'est jour et nuit. Alors, au moins, en travaillant à la maison, je peux me lever, aller regarder ce qu'il fait, si tout est correct. Entre-temps, je dois dire que la société de Parkinson, le groupe qu'on avait à Trois-Rivières, se sont virés de bord sur un dissène, comme on dit, parce que tout de suite, même pas un mois après le début de la pandémie, ils ont tout instauré pour être en visioconférence avec Zoom. Alors, ça veut dire que tous les mercredis, j'avais une rencontre sociale avec ses amis du Parkinson. Le vendredi, il y avait des exercices sur chaise aussi. Et le jeudi soir, il y avait un groupe de proches aidants auxquels je participais. Mais je me suis aperçue l'automne dernier que j'avais besoin de plus que ça. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai vu qu'il y avait le groupe de l'association ici des proches aidants, qui s'appelle maintenant de l'énergie, qui existait pour des gens Alzheimer et compagnie. Alors, j'ai pensé que ce serait ma place d'entrer avec ce groupe-là, ce que j'ai fait en rencontre Zoom, dans un premier temps. Et après les fêtes, les rencontres ont commencé en présentiel. Ici, à la maison Gilles-Carl, et quand je suis arrivée ici, je suis vraiment tombée en amour avec le site, le terrain, la maison, tout l'intérieur, les préposés, les intervenants qui sont là. Vraiment, c'était le top du top. Alors moi, je n'avais jamais laissé Gilles. Gilles était toujours avec moi 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Quand j'ai vu les services qu'il donnait ici, je l'ai amené une première fois, une journée complète. Ils ont adoré ça. Quand il est arrivé dans l'auto, il dit ça, Ginette, ça sera une classe à ton bout, parce qu'il dit, c'est de la high class. Il était satisfait. Bon, bien, j'ai dit, parfait. Une semaine après, j'étais en vacances. Alors, j'ai choisi de... Je me suis choisie pendant cette période-là. Alors, je l'ai amené ici 3 jours, 2 dodos. Et ça a été encore merveilleux. Ils trouvent qu'ils mangent bien et tout ça. Alors, pour moi, là, ça n'a pas de prix. Ça, là, ça enlève une lourdeur en réalité. Tu sais que là, je me ménage du temps pour moi. Mais c'est sûr que c'est difficile parce qu'on ne l'a jamais fait, ni l'un ni l'autre. Alors, quand je suis venue chercher la journée qui a passé ces 3 jours ici, il y avait hâte que j'arrive. Puis moi, j'avais hâte aussi. Je regardais l'heure avant de partir de la maison pour arriver à temps. Mais j'ai trouvé ça difficile. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça tellement... c'est un cadeau du ciel. Parce que là, j'ai réalisé que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Même de rien faire, là. Tu sais, de prendre un bain, là, de rester une heure dans le bain, si tu veux, que tu n'es pas inquiète de dire, bon, là, il s'est-tu sauvé? Il y a-tu besoin de quelque chose? Il y a-tu tombé? Alors, les nuits qui ont passé ici, j'ai dormi comme un bébé. Ça m'a fait un bien énorme. Jean, est-ce que tu aimes ça quand tu viens ici à la maison? Ben oui, j'aime ça. Qu'est-ce que tu aimes? La détente... Tu te sens détendu? Oui. Parce que je ne suis pas là pour chialer après toi? Ben non, je suis pas là. Des quatre. Encore. Ah! Un quatre. Un quatre. Un quatre. C'est certain que je vais recommencer à amener Jean ici, à la maison Gilles-Carles, pour des séjours de deux, trois, quatre dodos même, parce que ça prend ça. Puis si j'ai un mot à dire au proche aidant, c'est de pas hésiter. Puis moi, dans mon cas, ce que j'ai trouvé, c'est que ça me permet de faire un pas vers ce qui s'en vient. Parce que je suis pas sans savoir qu'à un moment donné, ça sera plus possible que j'en reste à la maison. Alors, de cette façon-là, c'est comme si j'acceptais un peu de baisser les bras. Puis je me dis, les deux, trois jours qui passent ici, à la maison Gilles-Carles, je le sais qu'il est heureux, il est bien entouré. C'est quasiment du un pour un pour les intervenants qui sont avec ces personnes-là. Alors, je suis pleinement rassurée. Ça me permet d'apprendre moi-même à faire des choses seules. Choses que je ne faisais pas avant. C'était mon best. Vraiment, là, c'était mon compagnon de vie. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la séparation, c'est épouvantable. Pour moi, c'est épouvantable. Je m'ennuie quand il est pas là, même s'il y a des journées que c'est pas facile, OK? Mais c'est mon homme. C'est mon homme à moi. Je l'aime. Je le remarierai demain matin. Alors, c'est pour ça que je veux le meilleur pour lui. Et ici, c'est vraiment le meilleur pour lui. Petit loup d'amour. Je l'aime tellement, mon homme. Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info-Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant à l'appui.org. Les conseillères et conseillers d'Info-Aidant sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501